Un dessin en seulement deux mots, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien dans cette vidéo de Mox, l'endroit d'internet où on fait des défis dessins beaucoup trop bizarres. Aujourd'hui on se retrouve sur Gérénimo et pas Gérénimo comme j'avais dit dans la vidéo précédente où on va faire un dessin en seulement deux mots. Donc c'est un site où on peut tirer des mots aléatoirement. Bon le premier mot qui s'est mis là c'est Kakouzou. Vu que j'ai pas de culture je ne sais pas ce que c'est un Kakouzou. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a plusieurs catégories. L'autre fois on avait fait animaux et métiers. Ça s'était bien passé, on avait fait un cochon dans un tribunal. C'est un juge, il y a toujours autant de pubs sur ce site. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Et si on faisait végétaux, la clémentine ? Et on peut faire quoi ? Mot compliqué. Hey c'est moi Gérénimo sans majuscule génère un mot compliqué. Bah c'est ce que j'étais en train de faire. Cabrioler, genre une clémentine cabriolée. Et si on ajoutait un mot ? Et si on ajoutait un animal qui va conduire cette clémentine cabriolée ? Ibis. Comme les hôtels, c'est quoi un ibis ? Les ibis sont des oiseaux échassiers, à longs coups et aux becs recourbés. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est bien ça. Donc les ibis, on va faire un ibis qui conduit une clémentine cabriolée. Je crois que c'était ça. Si c'est pas ça, tant pis, ce sera la vidéo quand même. Tant pis pour moi et tant pis pour vous, parce que vous n'aurez perdu votre temps. Non, vous n'aurez pas perdu votre temps avec moi. Jamais vous ne perdez votre temps, vous le savez très bien. Et si on s'y attelait ? Je vais tout d'abord regarder des références de clémentine et de cabriolée. Ça m'aidera en sachant que je ne sais vraiment pas dessiner les voitures. Rêtement, c'est parti pour la clémentine cabriolée. Conduit par un ibis. Je ne sais pas si je suis prêt, mais on va y aller. J'ai changé de brush. Il faut que ça rappelle la clémentine, du coup. Il faut que ça soit à peu près rond, voyez-vous. Au départ, en ayant ce sujet, je ne pensais pas que ça allait être si marrant, mais c'est cool. Là, je vais faire une feuille pour la plaque d'immatriculation. Ça me paraît bien, une petite feuille comme ça. On va faire comme à la française. Ça sera fait avec des bâtons, je pense. Des bâtons comme le bâton de la tige de la clémentine. Je verrai bien pour trouver une meilleure plaque tout à l'heure. On va faire comme si les épluchures, ici, ce seraient les phares. Ne vous en faites pas, j'améliorerai tout ça au propre tout à l'heure. Par contre, les roues, je ne sais pas comment les faire de manière à ce qu'on reconnaisse que c'est une clémentine. Dans Mario Kart, il n'y a pas des roues comme ça, justement, des roues un peu fruitées. Peut-être, je changerai en conséquence. Je ferai des petites recherches en plus. Là, je fais juste le petit croquis pour que vous ayez le petit dessin dans la petite vidéo. Bon, elle sera plus longue que la dernière qui faisait que 3 minutes. En vrai, je ne sais pas si ça vous convient à des petits formats comme ça ou si vous préférez des vidéos un peu plus longues. N'hésitez pas à me le dire en commentaire que je sache quel contenu vous êtes plus propice à regarder et ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, en fait. Personnellement, je sais que je préfère un peu les contenus un peu plus longs plutôt que les petites vidéos de 2-3 minutes. J'aime bien les vidéos genre 10-15 et vraiment quand je suis dans le mood, j'aime bien les grosses grosses vidéos genre Feld-up qui fait des vidéos de fou ou alors je regarde des vidéos américaines de sujets dont j'ai jamais entendu. La moindre information et où je suis passionné devant, où j'écoute en faisant autre chose, soit je dessine, soit je ne sais pas, je ne fais rien. J'ai envie de faire comme une décapotable qui est en train de se décapoter justement, donc ce serait justement la pelure. Je ne sais pas si je vais garder ça, mais en tout cas pour le moment ce sera sympa, faire comme un petit pépin. Je crois qu'il y a des pépins dans la pimentine, ou alors c'est dans la mandarine qu'il n'y en a pas, je ne suis pas sûr. Bon, on va peut-être s'attaquer à l'ibis. J'avais pu faire comme un truc de course, il est un peu en position comme ça, mais il est trop grand, tu as vu du coup sa tête et la ressort. Du coup, c'est pour ça qu'il a besoin d'une décapotable parce qu'il est trop grand, il a trop grand coût. J'ai déjà oublié le nom de la famille dont vient cet animal. En même temps, vu le nom étymologique, tu m'étonnes que je ne me rappelle plus. Je vais le faire des lunettes, genre de course. Il s'enroule autour de sa tête, ça c'est bien. Il a un nom long, mon bel, comment il fait ? Il a un peu incliné en plus, il est incliné comme ceci. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il conduit avec ses ailes ? Quand même, en vrai, si un oiseau devait venir à conduire, comment il ferait ? Parce que ses ailes l'empêcherait d'avoir un volant, du coup, il faudrait qu'on crée une autre manière pour que les oiseaux puissent conduire. Moi, je pense que les oiseaux, ils allaient bien conduire. En fait, non, je ne pense pas ça. Pourquoi les oiseaux, ils aimeraient conduire alors qu'ils peuvent voler où ils veulent ? Plutôt nous qui sommes déjà bleus des oiseaux, parce que les oiseaux, ils peuvent voler, ils peuvent aller où ils vont ? Ils peuvent aller où ils veulent en volant. Et ça, c'est trop bien, tu vois ? Je suis en position, un peu gourbet, genre, ouais. Du coup, c'est pas pratique, le fait qu'il y ait un pare-brise devant lui, en fait. Est-ce que je le retirerais pas ce pare-brise ? Pour faire un truc adapté, peut-être pour lui. Ça fait pas très, très voiture, mais... Enfin, si, ça fait genre, c'est les voitures. J'allais insulter cette voiture, mais bon. Ça se trouve, il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont cette voiture. Genre, la Multipla, là. Oh my God ! Elle est trop moche. Je suis désolé si vous avez cette voiture, mais vraiment, c'est la voiture la plus moche que j'ai fait de ma vie, je crois. La Multipla, quoi. Un moment, quand j'allais à l'école, quand j'étais petit, je voyais souvent des gens avoir cette voiture-là. Mais je me suis dit, mais c'est quoi cette mode, en fait ? Qui s'est dit que c'était un beau design, tu vois ? Après, si le design n'est pas beau et que c'est fonctionnel, tu vois, c'est bien. Mais bon, très peu pour moi, quoi. Bref, je pense qu'on a terminé notre petite Ibis qui conduit à un cabriolet Clémentine. Alors, vous êtes prêts pour la reveal ? 3, 2, 1... Waouh ! Incroyable ! Je l'ai pas encore fait, du coup, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais bref, est-ce que cette petite illustration bien rigolote vous a plu ? En tout cas, ça m'a plu de le faire. Je m'attendais pas à faire un truc aussi intéressant, avec juste 2, 3 mots. Mais bon, voilà, c'est toute la subtilité de Gérer Nimo. Le site où tu peux tirer des mots comme tu veux, même des lettres et des chiffres, j'ai vu. Mais bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur une autre vidéo. Il y en a qui vont apparaître bientôt, donc n'hésitez pas. Bref, je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo, plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Jusqu'à la prochaine, moi je vous souhaite une belle vie. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Monks, merci de votre façon. Sous-titrage ST' 501 et